... pour Guépard Genilou, 2350 mètres à effectuer. On terminera aux alentours de 13h40 avec des chevaux que l'on connaît bien, Général Marceau, Elios Débo, Yatix, Jack Scott et autres Gustavo Joma. On en reparlera bien évidemment tout à l'heure. Allez, la voiture accélère, tout se passe bien pour le moment. Départ imminent. Allez, les voilà qui s'élancent avec Enzo Ducopi qui est repris par Philippe Besson. Bon départ pour Alizadroma avec également Go4Jet, Hermione Dumarsa qui est en dedans. Hot Story, le favori, Guépard Genilou est pour l'instant cinquième. C'est la casacque blanche, Toc Rouge, qui est là-bas à gauche de votre écran. Et puis Enzo Ducopi, le numéro 6, qui est pour le moment en position de Lanterne Rouge. Le premier tournant, Go4Jet avec Alizadroma qui fait un peu le forcing pour tenter de prendre le meilleur mais qui est un peu contrée pour le moment avec Hermione Dumarsa qui est troisième. Alors que Guépard Genilou est en quatrième position devant encore Hot Story. Et visiblement, Barbara Cruzy n'est pas disposée à laisser passer Raphaël Freyneau avec Alizadroma qui aurait pourtant été un bondeau. Et pour le moment, Alizadroma est contrainte de forcer depuis 400-500 mètres pour tenter de prendre l'avantage. Elle va y parvenir, mais elle a tout de même dû user un peu de kérosène durant cette première partie du parcours. Avec Alizadroma qui s'installe en tête, Go4Jet est en deuxième position. Hermione Dumarsa est troisième maintenant dans un peloton qui est en file indienne. Le favori, Guépard Genilou est quatrième. Devant encore Hot Story et Enzo Ducopi qui ferment la marche. Passage devant les tribunes. Raphaël Freyneau qui reprend quelque peu aux commandes de Alizadroma avec dans son dos Go4Jet. Hermione Dumarsa est troisième. Devant Guépard Genilou avec Sandra Monnier qui est quatrième. Hot Story est juste derrière avec en dernière position numéro 6 Enzo Ducopi. Ils ont nettement repris le rythme pour se dériger vers les 1200 derniers mètres de cette épreuve avec toujours la tête et la corde pour Alizadroma. Go4Jet qui l'a fait travailler un peu en début de parcours est dans son dos avec Hermione Dumarsa qui est sur ses talons, troisième. Alors que Sandra Monnier commence à décaler le favori, Guépard Genilou avec un bon lièvre pour Hot Story qui lui emboîte le pas. Milieu de la ligne opposée dans quelques instants sous la conduite toujours d'Alizadroma avec à son extérieur Guépard Genilou qui s'annonce. Le long de la corde de trottes Go4Jet devant Hermione Dumarsa. Cazacrouge stock bleu qui est quatrième à la corde. Hot Story se fait ramener par Guépard Genilou en cinquième position devant Enzo Ducopi qui n'a pas quitté la dernière place depuis le début. Le tournant final, Alizadroma est en tête. Guépard Genilou est deuxième, Hot Story est troisième. Venons maintenant à la hauteur de Go4Jet. À l'oeuvre encore Hermione Dumarsa et Enzo Ducopi qui ferment la marche légèrement décollée. Bientôt les 500 derniers mètres. Alizadroma qui contrôle toujours la situation, la fille de Voltigeur de Myrthe avec le favori Guépard Genilou qui est à son extérieur. Go4Jet est troisième. Hot Story est un petit peu plus loin à entrer de la dernière ligne droite avec Alizadroma qui a toujours un net avantage et qui réaccélère semble-t-il. Avec Guépard Genilou néanmoins qui n'a pas dit son dernier mot. Et voilà Hot Story qui a son tour et lancé devant encore Go4Jet. Alizadroma qui a toujours les meilleurs avec Guépard Genilou. Hot Story qui refait pas mal de terrain à l'extérieur. Go4Jet également qui essaie de se relancer. Et puis Hermione Dumarsa également qui vient en dehors. Alizadroma qui tente courageusement de repousser toutes les attaques avec Guépard Genilou qui revient. Alizadroma, Guépard Genilou. Alizadroma, Raphaël Freyneau qui va repousser toutes les attaques. La deuxième place pour Guépard Genilou. Hot Story est troisième. Go4Jet terminant au quatrième rang. Voilà succès d'Alizadroma. Le numéro 4 qui fournit une bonne valeur. Ici dépend de Guépard Genilou le numéro 5. La troisième place pour Hot Story le numéro 2. Go4Jet le 3 et troisième. Et la quatrième place pour Hermione Dumarsa qui a 400 mètres de l'arrivée. Venu faire illusion pour un meilleur classement. Bon comportement pour Alizadroma qui confirme ses bonnes dispositions actuelles. Après sa deuxième place, son succès obtenu auparavant. D'autant qu'elle a dû forcer du rang 500 mètres pour déborder Go4Jet et prendre la tête et la corde. Et bien elle a su soutenir son effort jusqu'au bout dans la phase finale. Malgré les assauts, ceux notamment de Guépard Genilou et de Hot Story. Guépard Genilou qui semblait rester un petit peu là à mille droite. Et qui a donné un superbe coudrin pour aller chercher le premier accessit. Hot Story se réhabilite après sa dernière tentative pour obtenir la troisième place. Et la quatrième place donc en retrait pour le numéro 3. Go4Jet. Voilà Jérôme pour l'arrivée de la première. A tout à l'heure dans une vingtaine de minutes pour la deuxième. Sous-titrage ST' 501